Alors, pour ce 3 février, donc les chemins de vie 3, je vous laisse regarder la vidéo ici que j'ai préparée pour vous, pour vous expliquer un peu ce que je voulais mettre en place pour ce mois de février au niveau du tirage, un peu modifié. Donc, on finira par le livre des oracles dans lequel vous pourrez trouver des réponses. Donc, je vous laisserai 5 minutes pour poser une question et puis j'ouvrirai la page, le livre à une page et je vous lirai la réponse. Et je vous lirai aussi une carte, je dirai au sort une carte des missifs, des guides. Pour vous, toujours le tarot noir et le lily white, ça n'a pas changé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'oublie souvent de dire aux autres vidéos qui suivent le chemin de vie 1, bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver, etc. Parce que comme j'ai fait les autres vidéos avant, j'ai l'impression que je l'ai déjà dit. Et que du coup, je n'ai pas à leur dire. Mais vous, finalement, vous n'avez pas vu les vidéos 1 et 2, des chemins de vie 1 et 2, il faut que je leur dise. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, pour tous ceux qui sont celles qui viennent d'arriver. Et puis, re-bienvenue à celles qui sont en arrivage ou qui sont déjà là depuis longtemps. Enfin, je me suis embrouillée dans mon explication. Et ça, c'est à chaque fois que je vois les cartes en même temps et que je vous parle. Je ne sais pas si vous avez senti les énergies d'hier, avec ce 2 février 2020. C'était assez impressionnant et assez fort. Pour ceux et celles qui veulent se lancer dans des méditations spéciales pendant ces portails, ces ouvertures vers une énergie particulière, vous aurez une deuxième chance de le faire le 22 février. Donc, saisissez la chance de le faire et de vous mettre en communion. Alors, du coup, je vous parle en même temps que j'étale les cartes, ce qui n'est pas très intelligent. Parce que du coup, si j'ai envie de couper des choses, parce que je trouve que ce que j'ai dit, ça ne me plaît pas, je ne pourrais pas parce que je suis en train d'étaler les cartes en même temps. Ça veut dire que vous ne verrez pas comment je les installe et tout ça. Vous voyez comment je les installe. Donc, on est parti. Il y a un peu d'organisation encore. On est parti avec vos qualités, vos atouts, les choses que vous pouvez acquérir, mais ce que certainement vous avez déjà à l'intérieur de vous, dans lesquels vous pouvez aller puiser pour peut-être vous rassurer, vous conforter. Alors, je ne vais pas faire comme j'ai fait pour les deux autres chemins de vie où j'ai oublié de prendre la carte. Voilà. Ça, ce sont les deux arcades majeurs qui avaient été tirés pour le calendrier intuitif de février. Donc, vous avez la force et l'ermite. Et du coup, la force et l'ermite sont les atouts, les aides, les accompagnateurs, les vibrations, les énergies du mois de février, dans lesquelles vous pouvez aller puiser quand vous en avez besoin. La force et l'ermite. Alors, il semblerait que dans vos qualités, dans ce que vous avez en poche, dans tous vos potentiels et dans les émotions, les sentiments, les capacités où vous pouvez aller puiser, vous avez la maison de Dieu dans vos relations avec les autres. Si vous avez vu la vidéo, ça c'est l'emplacement de vos relations avec les autres. Avec la maison de Dieu, c'est votre capacité à être ouvert d'esprit. Peut-être qu'il y a aussi une possibilité que vous puissiez aller fouiller et être assuré que vous avez une faculté d'accepter le monde et d'accepter l'autre. Une faculté à l'entendement, à l'ouverture d'esprit. Ça peut inciter ou ça peut faire qu'en ce mois de février, vous ayez une certaine force, une certaine capacité à aller puiser dans ces ressources qui sont les vôtres, d'accepter l'autre, de le voir différemment ou juste de le prendre tel qu'il est. Ça peut être aussi votre capacité à vous adapter à l'autre, à la vie, à voir que vous pouvez vous transformer, que vous pouvez lâcher prise sur ce qui était obsolète et vous permettre d'aller vers des choses nouvelles. C'est aussi revenir à votre corps, revenir à ce qui est à l'essentiel de votre corps et vous familiariser aussi avec lui. Donc ça, ce sont des choses que vous portez en vous, que vous avez en atout, en qualité. C'est comme si vous étiez choisi, vous étiez léché par l'esprit divin et que vous étiez choisi pour pouvoir incarner sur Terre une vision différente de comment vous pouvez vous mettre en relation avec l'autre, mais aussi avec la vie. Donc si ce mois-ci est un peu, vous challenge un peu et vient vous bousculer ce mois de février, vous savez que vous pouvez aller puiser là-dedans, dans ces capacités qui sont les vôtres et que vous possédez ou que vous pouvez découvrir durant février. Il y a un véritable accueil de l'autre, il y a une résonance d'acceptation de l'autre et d'identification à lui aussi, de comprendre que pour avancer, que pour vous découvrir, pour vous comprendre, pour vous aimer, ça passe forcément par le lien que vous entretenez avec l'autre, avec les autres et avec la vie. Il y a une certaine forme de savoir et d'illumination, de transcendance dans cette vérité que vous portez en vous et c'est peut-être même quelque chose qui vous berce au quotidien, quelque chose qui vous... une assurance, quelque chose dont vous êtes sûr, une valeur à laquelle vous pouvez vous accrocher et ne pas lâcher parce qu'elle jalonne toute votre vie. C'est la célébration du lien en fait, la célébration de l'attachement, la célébration de... du partage aussi et comment vous consommer avec l'autre, comment vous consommez l'autre aussi. C'est aussi laisser de côté vos anciennes manières de faire, vos anciennes réticences, une capacité à pouvoir aller vers quelque chose qui soit nouveau et qui soit peut-être déstabilisant. Il y a quelque chose comme ça qui est présent et ce lien que vous tissez avec les autres, ce métier à tisser que vous fabriquez avec les autres et avec la vie, finalement, vous pouvez vous en habiller, vous pouvez vous en vêtir et en faire un... et en faire presque une armure et quelque chose comme ça. Que le lien est quelque chose d'important pour vous avec l'autre et que ça vous rapproche de vous et que ça vous connecte au monde. Il y a peut-être certains et certains d'entre vous qui ont un lien particulier avec la nature aussi, avec un besoin d'être à l'extérieur, d'être en conquête tout le temps du monde. Cette ouverture d'esprit dont vous êtes capable et que vous pouvez acquérir, elle vous permet aussi de mieux comprendre l'autre. Il y a peut-être certains et certains d'entre vous qui ont des facultés à apprendre des langues différentes et c'est comme une capacité d'adaptation à la différence aussi. Il y a peut-être certains et certains d'entre vous qui ont peut-être des capacités à intégrer l'autre dans son bien-être et des autres à s'intégrer dans une certaine forme de bien-être parce que vous avez une forme de reliance avec ça et une vibration qui peut vous aider à faire ce genre de choses. Les choses que vous comprenez, que vous entendez, qui sont peut-être novatrices et qui sont inhabituelles, elles se reflètent sur les autres. Donc n'hésitez pas à partager vos points de vue, même s'ils sont différents et même si les autres en face de vous ou si même vous, vous vous sentez différents par rapport à ce que vous émettez. Permettez à les dire et à les partager parce que c'est comme si vous semiez des graines qui germeront dans l'esprit des personnes autour de vous et qui permettront d'accéder petit à petit à de nouvelles consciences, à une nouvelle manière de voir les choses et à une nouvelle manière de les comprendre. Ça a été un peu long sur la maison Dieu, je suis désolée. Pour certaines et certains, c'est le fait d'être avec vous, d'être en votre compagnie. Les gens ressentent une certaine forme de bénédiction en votre présence. Je ne parle pas de quelque chose de religieux, je parle juste de votre manière d'être avec eux et de vous lier, de faire du lien, de créer du lien avec eux. Les gens se sentent véritablement remplis d'amour et ce sont des capacités et des choses que vous avez à l'intérieur de vous, servez-vous-en ou que vous allez peut-être découvrir comme je ne fais que le répéter. Sur votre relation à vous-même, ce n'est pas que vous êtes dans le lien à l'autre en vous oubliant et en étant complètement aveugle à ce qui se passe en face de vous et que vous pouvez vous lancer dans des histoires abracadabrantesques et confondre le lien avec la possession ou l'appartenance et l'abandon de soi complètement. Et la dépendance, je l'ai dit peut-être, c'est que vous comprenez le lien comme quelque chose qui vient vous nourrir, vous enrichir et dans lequel vous pouvez puiser. Votre relation au monde à l'autre, c'est quelque chose qui part fondamentalement de l'intérieur de vous et qui vous apporte un réconfort, mais c'est un réconfort qui est puissant et qui n'est pas aveugle comme je vous disais. C'est quelque chose qui est... c'est une intelligence du cœur et vous savez à quel moment vous allez trop loin, à quel moment vous devez vous retirer, à quel moment vous devez vous taire. Et c'est comme s'il y avait la possibilité de vous mettre en paix à l'intérieur de vous et de cultiver un jardin de plénitude dans lequel vous pouvez ensuite inviter les autres. Pas n'importe lesquels, pas n'importe qui. Mais en tout cas, même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous invitez à connaître votre personnalité profonde et à qui vous offrez ce que vous êtes, il y a toujours une part de vous qui est vigilante, qui est... et qui est respectueuse de ce que vous êtes. Ça, c'est une très grande qualité, c'est une énergie dans laquelle vous pouvez aller puiser pour ce mois de février. Cette capacité à vous rendre compte de quand c'est trop et de quand vous avez assez donné. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir compris ou de réaliser enfin, finalement, que vous êtes votre propre foyer et que vous en êtes maîtresse ou maître. Que c'est vous qui décidez de comment vous organisez les choses à l'intérieur de chez vous et à l'intérieur de vous. Et que ça ne dépend de personne d'autre. Il y a aussi la conception de votre être, de votre essence qui est à écouter. Comment vous êtes conçu ? Comment vous pensez ? Comment vous réagissez ? C'est peut-être quelque chose, comme je disais, qui est atypique par rapport à ce que vous voyez autour de vous. Mais c'est votre manière de faire. Et si c'est la bonne pour vous, fiez-vous à ça et restez fidèles à ça. Et vous savez, vous savez ou vous pouvez savoir à quel moment vous pouvez vous mettre en action et à quel moment vous avez encore besoin d'attendre. Ces deux... Vos relations à l'autre et le lien que vous tissez avec l'autre et la vie et les émotions que vous ressentez par rapport à ça construisent votre force intérieure et votre personnalité. Peut-être que je m'adresse à des personnes qui sont très originales au final. Même si c'est le chemin de vie 3. Assez original et... Et qui possèdent une grande douceur, une grande capacité à comprendre l'autre et à vous relier. Bon, les 3, vous avez vraiment ce potentiel-là. De comprendre le monde, de l'aimer, de l'accepter. Mais là, il y a vraiment un équilibre entre ce que vous donnez et le respect que vous avez pour votre territoire et votre intérieur. C'est ça, c'est cet équilibre-là que vous avez en vous, que vous pouvez exploiter. Donc, la force intérieure est vraiment votre fondement, est vraiment ce que vous avez de plus cher à l'intérieur de vous et c'est ce qui vous stabilise, c'est ce qui vous apporte le terreau pour pouvoir repartir dans de nouvelles expériences et pour stabiliser les constructions que vous avez déjà bâties. Il y a peut-être certains et certains entre vous qui ont eu une crainte aussi de cette découverte ou de l'expérimentation de votre propre foi, de comment vous croyez en vous, de vos valeurs et qui ont dû peut-être peut-être lutter ou peut-être beaucoup se questionner avant d'arriver à cet équilibre, avant d'arriver à cette paix intérieure. Et c'est comme si c'était... C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être pas encore sûr que vous ayez ces valeurs-là à l'intérieur de vous mais qu'elles sont en construction. Parce que c'est comme si c'était un... Ben, ça perd l'hippopette miracle. C'est comme si c'était une illumination. Comme si c'était... Ah, mais oui, effectivement, c'est tellement évident que ce soit là. Et il y a peut-être certains et certains d'entre vous aussi qui nourrissent à l'intérieur d'eux-mêmes cette force en tissant du lien. Donc s'il y a bien quelque chose qui est important pour vous en février, c'est ça. C'est tisser du lien avec vous et avec les autres. Comment... Ou peut-être observer comment vous tissez du lien, comment vous vous mettez en relation avec l'autre. Et ce que vous nourrissez, c'est votre bête intérieure. Ce que vous nourrissez, c'est vos passions, vos envies profondes. Et je vous disais que c'est presque comme un miracle que vous compreniez un petit peu que ce lien que vous entretenez avec les autres, que votre connexion au monde est en référence, est en écho à votre monde intérieur. Ce lien avec votre monde intérieur, c'est la solution pour avoir cet équilibre dans votre vie. Et c'est comme si vous le réalisiez, vous réalisiez ça au mois de février et que vous vous connectiez à 5 mois de février. C'est ce que vous allez nourrir. Et c'est la force qui vous permettra d'avancer tout le temps plus loin et assurément. Il y a une forme de maladie de cancer de la relation à l'autre qui s'est peut-être installée ou de fausses croyances. Comme si vous aviez besoin pour vous sentir un, de vous mettre en relation avec tout le monde. Comme dans une espèce de perte et de vente aux enchères de votre personne pour pouvoir être en contact avec un lien d'amour qui était, qui vous semblait détaché, déconnecté. Et du coup, il y avait peut-être une forme de volonté d'être connecté à plein de gens, de voir plein de monde, d'être tout le temps à l'extérieur, de tout le temps parler, d'être agité presque pour pouvoir vous faire remarquer et vous relier aux autres. comme un poule avec plein de tentacules qui voulait partir dans tous les sens. Ça, c'est quelque chose que vous avez lâché déjà ou que vous allez lâcher donc vous n'aurez plus besoin. Il y aura, il y aura au contraire cette capacité à comprendre que les choses peuvent prendre du temps, qu'il n'y a pas besoin de côtoyer 100 personnes pour se sentir à sa place et aimer ou d'être apprécié par toutes les personnes qui sont autour de vous pour vous sentir pardon, aimé ou à votre place. Pour arriver au cœur de l'essentiel des relations, il faudra épurer, c'est comme s'il va falloir que vous épuriez autour de vous. Je ne veux pas dire ne plus avoir personne autour de vous mais arrêtez de vous vendre, de vendre votre personne aux autres. Il y a comme un épuisement en fait de l'âme, un épuisement de l'énergie dont vous avez besoin de vous détacher dans vos relations avec les autres. Donc c'est peut-être quelque chose qui est en cours, c'est une manière d'être qui est en cours que vous pratiquez et qui va vers ça ensuite. Il y a aussi peut-être une étroitesse d'esprit, alors pas une étroitesse d'esprit mais comme je vous parlais d'originalité tout à l'heure, il y a peut-être des idées, peut-être que vous vouliez tout faire en même temps aussi, qu'il y a une capacité, une partie de vous qui veut tout faire en même temps, qui veut tout réussir en même temps, qui veut avoir la tête et les bras et les jambes à n'importe quel endroit, presque avoir le don d'ubiquité pour pouvoir être à deux endroits à la fois et tout réaliser. Et vous avez besoin de vous rendre compte que vous ne pouvez pas tout faire et tout réaliser et qu'au final, vous perdez en substance en faisant ça. Il y avait comme besoin d'un approfondissement, d'aller en profondeur, d'aller à l'intérieur pour pouvoir vous rendre compte des réelles qualités que vous possédez. Il y a peut-être certains et certains aussi qui ont voulu s'empêcher d'aller vers l'autre, d'être dans un... dans une rencontre avec l'autre et c'est comme une frustration, quelque chose que vous avez retenu, comme des racines que vous avez empêchées de pousser. Vous avez vu quand vous faites... vous trempez une bouture dans de l'eau, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça ou peut-être à l'école et vous voyez toutes ces racines blanches qui prennent la forme du pot dans lequel vous avez mis la plante. C'est exactement ça. C'est comme si vos racines étaient enfermées dans une boîte, dans un lieu prédéfini que vous n'aviez pas pu les laisser s'étirer. Vous ou quelqu'un d'autre. Ça peut venir, oui, aussi de quelque chose d'autre que vous-même, que votre pensée. Et sans cette connexion au monde, sans cet échange que vous aimez et qui vous est cher avec le monde à vous les trois, il y a comme un... comme si vous dépérissiez. Il y a une image qui me parle bien. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est déjà ces fleurs qu'on met dans le thé. Elles sont déshydratées et vous les mettez dans l'eau chaude et elles s'épanouissent et elles flottent comme ça, comme des algues. Et elles diffusent un parfum et un goût à l'eau. Et du coup, voilà, vous avez un thé avec une plante à un thé. Mais c'est un peu l'image que j'ai de vous là. C'est ça, c'est cette plante qui est complètement desséchée, coupée de son essence qui suffit de nourrir pour qu'elle puisse retrouver sa forme naturelle et première. à l'intérieur de vous il y a cette perdition de contact avec ce qui vous fait plaisir peut-être ou avec ce que vous voulez ce que vous ressentez surtout et c'est comme si vous aviez pu cacher tout ça cacher vos émotions cacher vos ressentis pour la façade pour que la façade soit plus lisse et que vous soyez du coup moins original moins différente moins différent peut-être ou juste moins vous-même parce que c'est pas toujours facile d'être soi-même et d'être accepté par les autres il y a peut-être certains et certains d'entre vous qui se sont confiés aussi qui ont laissé sortir ce qu'ils avaient à l'intérieur qui se sont confiés et qui ont été très déçus par peut-être des personnes qui ont répété ce que vous leur avez confié ce que vous leur aviez confié ou qui ont qui ont pas su prendre soin du cadeau que vous leur faisiez en vous confiant à elles et ça ça a peut-être signé un contrat un contrat de croyance que c'était mieux de garder les choses pour vous et de vous enfermer à l'intérieur et de pas laisser vos émotions s'exposer en tout cas de cette instabilité sentimentale de cette impossibilité à savoir à qui vous pouvez dire ce que vous avez sur le cœur ou juste à savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous vous réussissez à transmettre une forme de ligne de conduite à votre cœur d'orientation pour pouvoir jauger juger alors juger comme dans le tarot pas la justice des hommes c'est-à-dire en regardant le vrai ce que vous avez à l'intérieur et à le respecter et à le faire respecter par les autres également il y a peut-être une forme aussi de d'âme d'enfant de générosité de pensée j'ai pas envie de dire naïve mais mais jeune en fait plus jeune jeune que vous avez conservé adulte et que les autres vous ont envié peut-être ou que vous avez gardé à l'intérieur de vous et au risque de l'exposer parce que c'était fragile en fait dans ce que ça dans ce que ça dans ce que ça vous apporte et ce que ça transforme en vous et ce que vous pouvez les bénéfices que vous pouvez tirer de tout ça vous avez vous avez le lien entre vous et les autres qui qui devient vrai qui se qui se qui se concrétise qui s'établit et qui se renforce aussi et comme un besoin vraiment d'être dans la connexion du lien pour vous en février recherchez le contact avec l'autre verbal ou physique et ça c'est vraiment ce que vous y gagnez c'est ça c'est cette cette position entre ciel et terre complètement connectée c'est cette reliance avec le monde dont vous avez besoin surtout vous les trois et ce mais qui n'est pas déséquilibré qui ne vous vide pas qui ne vous fait pas vous sentir seul ou exclu et qui vous permet de vous de vous recentrer et de vous sentir là où vous vous deviez être et et surtout qui vous permet qui permet à votre grande sensibilité de se de s'exprimer mais sans avoir la peur de de le faire de C'est parti. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans l'ensemble d'ailleurs. Alors attendez, vous allez être déçus parce que je recommence, je n'ai pas pris la force et l'ermite qui était au milieu. Je rigole mais ce n'est pas drôle en fait, ça m'exaspère. Il y a une forme de lenteur là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ok. 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 Alors je ne vais pas vous en dire plus sur l'interprétation de Julie Ligouet parce qu'il n'y a vraiment rien qui me vient là. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve pour ceux qui veulent la suite de la lecture sur le site Saperlipopette Miracle, www.saperlipopettemiracle.fr Et donc vous avez les vidéos en bas.